La Semence et le Pain 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 Il n'y a pas de pauvre ici Il n'y a pas entendu Amen Bien aimé le pauvre c'est celui qui ne connait pas Jésus Christ Qui connait Jésus ici ? Donc tu n'es pas pauvre tu es riche Dis avec moi je suis riche Amen Que tu sois noble ou que tu sois Prolétaire ou je dirais roturier Que tu sois grand ou que tu sois petit Que tu sois blanc ou que tu sois noir Bien aimé tout ce que tu reçois de Dieu Contient ces deux éléments La semence et le pain Je veux qu'on répète ça de façon récurrente La semence et le pain Bien aimé si tu n'as pas compris ça Il te sera difficile de devenir Tout ce que Dieu veut que tu sois Beaucoup de personnes meurent frustrées Parce qu'elles sentent qu'elles auraient pu faire Plus que ce qu'elles ont fait Elles sentent qu'elles auraient pu devenir Plus que ce qu'elles sont devenues Mais je prie pour toi Pour que Dieu te donne d'accomplir Tout ce qu'il veut que tu deviennes Quelqu'un dit Amen Que que soit la forme Bien aimé de ce que tu reçois Que ce soit naturel Que ce soit spirituel Tout ce que tu reçois bien aimé Contient ces deux éléments La semence et le pain Et chaque élément Pris individuellement Bien aimé A aussi un objectif Spécifique La semence c'est pour quoi ? Le pain c'est pour quoi ? Le pain c'est pour quoi ? Le pain c'est pour manger La semence c'est pour quoi ? C'est pour semer Dieu donne le pain pour la nourriture Dieu donne la semence Mais non pour la nourriture Dieu donne la semence pour ton avenir Dieu donne la semence pour ton avenir Pour l'avenir de ta famille Dieu donne la semence Pour l'avenir de tes enfants Dieu donne la semence Pour ta destinée Ah ! Je vois quelqu'un marcher sur des lieux Je vais lever Dieu donne la semence Pour ta destinée Bien aimé Je sens à l'intérieur de moi Alléluia Qu'il y a une notion prophétique Ce matin Donc il faut dire Amen Alléluia Tout ce qui va sortir de ma bouche Je dis Amen La parole prophétique a cette capacité Elle a la capacité bien aimée De briser la malédiction ancestrale sur ta famille Vous savez Nous héritons de nos parents Et ce que nous héritons le plus souvent Nous héritons les problèmes Il y a toujours transfert de problèmes D'une génération à une autre Il y a transfert de malédictions D'une génération à une autre Il y a transfert de défis Transfert de challenges Mais je vais déclarer la parole prophétique Donc dis Amen Les parents prophétiques ont cette capacité De briser les malédictions Transmis de génération en génération Je dis je vois qu'il y a un marché C'est mieux élevé Amen Dieu donne toujours le pain Il donne toujours le pain Dieu donne le pain pour aujourd'hui Mais Dieu donne la semence pour demain Dieu donne le pain pour aujourd'hui Mais la semence Dieu donne toujours le pain Dieu donne toujours la source Les brosses Les cartes La mouche Nous allons commencer Nous allons commencer par le pain On veut commencer par la semence On va commencer par le pain Le pain qu'est-ce que c'est ? C'est quoi le pain ? Demande-moi Demande-moi Vous dites parce que le pain c'est quoi ? Bien aimé le pain C'est tout ce qu'on retient pour nous-mêmes Le pain c'est tout ce qu'on garde Pour nous-mêmes Le pain bien aimé c'est tout ce qu'on utilise Alléluia Tout ce que tu retiens pour toi-même Tout ce que tu gardes Tout ce que tu utilises C'est le pain Ce matin tu es venu avec ton pain La chaussure que tu portes là C'est ton pain Le vêtement que tu portes L'argent que tu as sur toi là C'est ton pain Tout ce que tu as porté Tu es paré Tu as porté le monde Dans certaines situations On dit le plus de l'un monte C'est ton pain Donc Dieu donne toujours le pain Dis avec moi Dieu donne toujours le pain Pourquoi ? Parce que le pain c'est quelque chose Dont tu as besoin pour vivre Tu as besoin du pain pour vivre Au quotidien C'est pourquoi Jésus Christ Bien aimé dans sa prière Qui nous a enseigné A dit ceci Matthieu chapitre 6 Le verset 9 Le 31 j'en parlais N'est-ce pas ? Matthieu chapitre 6 Le verset 9 Voici donc comment vous devez prier Lisons ensemble Notre pain qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne fière Que ta volonté soit faite sur la terre Comme au sien Donne-nous aujourd'hui Notre pain quotidien Alléluia Oh Vous voyez Notre pain qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre Comme au ciel Tout ça Il s'agit de Dieu Mais quand il arrive sur l'homme La première chose qu'il dit c'est quoi ? Donne-nous aujourd'hui Notre pain quotidien Pourquoi ? Parce que bien aimé Quand un enfant vient au monde Je l'ai déjà dit ici Sa première préoccupation Ce n'est pas de donner sa vie A Jésus ou de prier Sa première préoccupation C'est de manger Dieu veut que tu manges Quelqu'un dit Amen Dieu veut que tu manges Alléluia Lève la main d'autre avec moi Dis Père Donne-moi aujourd'hui Mon pain quotidien Il ne faut pas avoir peur De t'adresser à Dieu Qui est ton pain Bien aimé Pour lui demander Ce qui est nécessaire A la vie de chaque jour Recevoir le pain quotidien C'est un droit C'est un droit de naissance Tu as besoin du pain quotidien Pour vivre Quand je dis pain quotidien Ce n'est pas forcément le pain La baguette qu'on vend La boulangerie française Non Alléluia Le pain Ce sont les rendez-vous Oh yes Que tu dois avoir Qui vont t'ouvrir une porte Amen Le pain C'est un rendez-vous d'emploi Le pain C'est un rendez-vous d'affaires Le pain Bien aimé C'est un contrat Que tu vas signer Le pain Bien aimé Oh yes C'est beau Chez Rabot Satan Cette année Dieu va multiplier Ce qui est en tes mains Dieu fait quoi ? Ce qui est en tes mains Cinq pains de poisson Ça semble insignifiant Bien aimé La nourriture qu'on donne à un enfant N'est pas la même nourriture Qu'on donne à un adulte Je suis convaincu Que les pains n'étaient pas aussi gros On puisse l'imaginer C'était des petits pains Mais Dieu utilise tout ce qui est peu Alléluia Pour se glorifier Quelqu'un dit Amen Tu penses que bien aimé Tu n'as pas ce qu'il faut Tu penses que tu n'es pas Asi intelligent Tu penses que les gens Parlent mieux que toi Tu penses que bien aimé Tu n'as pas le potentiel Qu'il faut pour être là Où tu veux être Mais laisse-moi te dire une chose Si tu places Le peu que tu penses être peu Entre les mains du Seigneur Il va faire avec toi Des choses extraordinaires Je vois ici Des grands hommes Des grandes femmes Des grands hommes Des grandes femmes Alléluia Des personnes avec qui on va compter Les années qui arrivent Ici en Côte d'Ivoire Dis Amen Alléluia Il ne faut pas avoir peur Dieu veut que Le pain c'est ton droit Amen Il dit le pain C'est ton droit Le pain bien aimé C'est une faveur de Dieu Dieu donne le pain Alléluia Alléluia Dieu donne le pain Amen Je ne sais pas comment L'année 2021 A été pour toi Un peu difficile Un peu compliqué Et tout ça Mais je sais une chose C'est que chaque année Est une nouvelle saison Alléluia Donc ce matin Le premier dimanche De l'année 2022 Je suis venu annoncer Une nouvelle saison Dans ta vie Une saison où Dieu va changer Tes luttes Bien aimées en abondance Amen Les broches Les mots Une saison bien aimée Ou les choses pour lesquelles Tu as prié pendant longtemps Tu vas voir les accomplissements Cette année Amen 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 Le pain nécessaire à la vie Le pain nécessaire à la vie C'est pourquoi Oh yes Ça vous surprend Bien aimé Mais ce n'est pas seulement Les chrétiens qui ont le pain Dieu donne le pain à tous Alléluia Comme je le disais Le 31 Ça ne dépend pas De qui a péché Qui n'a pas péché Est-ce que c'est chrétien C'est pas chrétien Non C'est pourquoi Il dit Donne-nous aujourd'hui Notre pain quotidien Avant de dire Pardonne-nous nos offenses Tu as besoin du pain Le pain nécessaire à la vie Dieu veut que tu manges Dieu veut que tu dors Dieu veut que tu t'habilles Dieu veut que tu voyages Dieu veut que tu accomplisses Sa destinée Alléluia Amen Seulement le problème Quelqu'un dit avec moi le problème Le problème Dis-le bien Le problème Alléluia Le problème bien aimé C'est que la plupart des gens Transforment tout ce que Dieu leur donne En paix uniquement Amen Ça le problème Les gens transforment tout ce que Dieu leur donne En paix Uniquement Amen Amen Tout ce que Dieu te donne Contient La semence Et le pain Alléluia Beaucoup de gens bien aimés Ne connaissent pas la semence Ils ne connaissent que le pain Il y a des gens qui ne vivent Seulement que pour le pain Alléluia Alléluia Il y a des gens qui ne vivent Seulement que pour le pain Qu'est-ce qu'ils vont manger Quand tu vois une personne Qui ne vit que pour elle seule Alléluia C'est ça le pain Une personne bien aimée Dont la vie N'est motivée N'est bâti que si elle seule Ce qu'elle va manger Ce qu'elle va boire Ce qu'elle va porter Là où elle va aller Comment elle va dormir Là où elle va dormir Tous ces mois Alléluia C'est le pain Écoutez bien aimé Ta vie Ne doit pas tourner Autour du pain Dis-le à ton voisin Dis-le à ton voisin Ta vie Ne doit pas tourner Autour du pain Alléluia Tu ne peux pas bâtir Ta vie Que sur le pain Amen Tu ne peux pas bâtir Ton avenir Que sur le pain Tu ne peux pas même Bâtir ton avenir Sur le pain Tu ne peux pas bâtir Ta destinée Sur le pain Tu ne peux pas bâtir Bien aimé L'avenir de ta famille Sur le pain Tu ne peux pas bâtir L'avenir de tes enfants Sur le pain Alléluia Tu ne peux pas devenir Grand dans la vie Bien aimé En bâtissant ta vie Que sur le pain Je vais vous dire une chose Ce que je viens de m'enseigner C'est un principe Que Dieu a établi Je vous l'ai dit déjà Que quand Dieu parle Ça devient une loi Caractère universel Que tu sois chrétien Que tu ne sois pas chrétien Ce principe marche pour toi Quelqu'un dit Amen Amen Dis à ton voisin Tu ne peux pas bâtir Ta vie que sur le pain Dis-le lui Dis-le lui Dis-le lui Tu ne veux pas devenir Grand dans la vie En te bâtissant Ta vie sur le pain Amen Regardez ce que Dieu dit Au sujet du pain Dans l'éternel Chapitre 2 Et plutôt Chapitre 8 Amen Du verset 2 Jusqu'au verset 3 Verset 2 et 3 Il dit quoi ? C'est Dieu qui parle à Israël Dans le désert Il dit Souviens-toi de tout le chemin Que le tenait ton Dieu Que le tenait ton Dieu T'a fait faire pendant ces 40 années Dans le désert C'est Moïse qui parle Afin de t'humilier Et de t'éprouver Pour savoir Quelles étaient les dispositions De ton cœur Et si tu garderas ou non Ces commandements Amen Il t'a humilié Et il t'a fait souffrir De la faim Et il t'a nourri De la man Que tu ne connaissais pas Et que tu n'avais pas Connu tes pères Afin de t'apprendre Que l'homme Ne vit pas Seulement De Père Jésus l'a repris Dans Matthieu chapitre 4 Le verset 4 Au cours de la tentation Le diable La vie que le diable lui a présentée Jésus n'avait pas mangé Pendant 40 jours Il avait fait Et le diable lui présente Des pieds Et il a changé Ses pieds en paix Rien ce que Jésus dit Jésus lui répondit Matthieu 4 verset 4 Il est écrit L'homme ne vivra pas De pain Seulement Bien aimé Le pain c'est bon Mais le pain L'homme ne doit pas Vivre seulement De pain Le pain c'est bon C'est Dieu Qui donne le pain Mais le pain A un objectif Spécifique dans ta vie Le pain ne doit pas Être le fondement De ta vie Le pain ne doit pas Conduire Ta vie Le pain ne doit pas Être la focalisation Le pain ne doit pas Être l'objectif Précifique De ta vie Quelqu'un dit Amen Quelqu'un dit Amen Bien aimé Et dans cette église Je ne veux pas Que bien aimé Le pain devient L'objectif principal D'une personne Dans cette vie Regardez ce que Jésus dit Dans Luc chapitre 12 Au sujet du pain Regardez ce que Jésus dit Luc chapitre 12 On va lire verset 13 Verset 14 Verset 15 La vie dit que Jésus Parlait un jour quelque part Et puis quelqu'un S'est approché de lui Il dit quoi Quelqu'un dit à Jésus Du milieu de la foule Maître Dis à mon frère De partager avec moi Votre héritage Jésus lui répondit Oh homme Tu m'as établi Pour être votre juge Moi je suis venu pour ça Si tu veux Quelqu'un pour juger votre affaire Va voir les administrations civiles L'est-ce pas Voilà Moi je suis venu prêcher l'évangile Amen Du royaume Vous pouvez faire vos partages Vous voyez Continue Et puis Jésus saisit l'opportunité C'est aussi comme ça qu'il travaille Il saisit l'occasion qu'il a Pour enseigner un principe divin Il dit quoi Gardez-vous avec soin de tout Avarice Car la vie d'un homme Ne dépend pas de ses biens Futiles dans l'abondance Ta vie Ne dépend pas de ce que tu as Dis-le à ton voisin Remarquez Quand quelqu'un a l'argent Il est beaucoup plus en confiance Quand quelqu'un n'a rien Il est moins en confiance Pourquoi ? Parce que notre vie Dépend de quoi ? De notre argent Ta vie Ne doit pas dépendre de ton Dis-le bien à ton vrai Dis-le bien Oui bien aimé La vie d'un homme Ne dépend pas de ses biens De son argent Ne dépend pas de la richesse Qu'il possède Parce qu'il y a un frère Qui vient voir Jésus Pour parler de son frère Le problème de ses deux frères Bien aimé C'est l'Avarice Les deux sont Avarice Ils sont tellement avars Qu'ils sont sur le point De diviser la famille A cause de l'Avarice Ne pensez pas Que le premier qui est venu Il est bien C'est ça Non 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 Nous-mêmes l'Avarice Moi je ne comprends pas Comment quelqu'un qui est jeune Est Avar Dis-le à ton vrai Tu es jeune Et puis tu es Avar Quand tu es jeune Tu ne dois pas être Avar Parce que tu as l'avenir Devant toi C'est quand tu es vieux Tu n'as plus d'avenir Tu n'as plus de souvenirs Ils sont avars Chacun veut retenir pour lui Ils sont prêts à diviser la famille Ils ne sont pas prêts à donner Même à Dieu Ils ne sont pas prêts à donner Si tu vois quelqu'un Qui est prêt à tuer son frère Pour l'argent Pour un bien Ou bien régner son frère C'est quelqu'un qui est avare L'Avarice c'est quoi C'est la tendance qu'on a A vouloir garder les choses Pour nous-mêmes On a du mal à s'en séparer Même pour Dieu On a du mal à s'en séparer Dis à ton voisin Donne à Dieu Après à donner à Dieu Après à donner aux autres Dis-lui ça Alléluia Car la babo satan Bien aimé Je ne prêche pas ce message Pour susciter nos frères Non, non, non Je prêche ce message Pour que ça guide ta vie Toute cette année Je te dis la vérité Si ce message là Tu l'appliques Arrive à la maison Il faut l'écouter Il faut le réécouter Il faut le réécouter Ça va bâtir ton homme intérieur Personne ne pourra t'arrêter Personne ne pourra tenir devant toi Tant que tu vivras Je sais de quoi je te parle David a dit Dans l'une de ses dernières prières Avant sa mort Quand il vient de D'amasser Tout ce qu'il fallait Pour construire le temple Il a dit à Dieu Seigneur Je veux construire le temple Dieu a dit Non, tes mains sont trop cachées Des sangs Salomon, ton fils va le faire Il dit Ok Seigneur J'ai compris En tout cas Je ne peux pas aller contre ta vie Mais est-ce que tu permets Que je puisse contribuer Il dit Vas-y Bien aimé David a prouvé Tout ce qu'il faut Pour construire le temple Un chronique chapitre 29 verset 14 Il dit Car qui suis-je Et qui est mon peuple Pour que nous puissions Te faire volontairement Toutes ces offrandes Tout vient de toi Tout vient de toi Et nous recevons de ta main Ce que nous t'offrons Vous voyez Si vous voyez une personne Qui est avare C'est une personne Qui n'a pas compris Que tout vient de Dieu Ceux qui sont avare Parce que leur vie Dépend de ce qu'ils ont Ta vie ne dépend pas De ce que tu as Dis-le à ton frère Dis-le à ton frère Ta vie Ta vie Ne dépend pas De ce que tu as Regardons ensemble La suite Des versets Luc 12 Regardez ce qu'il dit Pas du verset 16 Il dit Il a 17 paraboles Il était d'un homme riche Avec quoi ? Beaucoup rapporté Et il raisonnait En lui-même Disant Que ferais-je Car il n'y a pas de place Pour serrer ma récote Voici dit-il ce que Je ferais J'en battrai J'en battrai Le plus grand C'est comme quelqu'un Qui fait des affaires Il a beaucoup plus d'argent Il dit Bon Ecobank SGBC C'est quoi ça Il va en Suisse Il va à Monaco Il ouvre des comptes Il va au Bahamas Les îles Fiji Il ouvre des comptes Moi-même Disci-le-même Ce qu'il a fait Quand je suis parti en France Le shop m'a dit Non si tu viens Ouvrez un compte Pour toi ici Amen Alléluia Les petits petits Qui sont ici Ils sont plus dignes Ah mais c'est ça Bien À un moment donné Il a fait monter Mon serviteur Prospérera Il montera Il célévera Et il célévera Tiens Que cela soit Ta poisson Donc il dit Je vais abattre Mes greniers Conçus de plus grand J'ai macéré Toute ma récolte Tous mes biens Voilà Il a raison Continue Et je dirai à mon âme Mon âme Tu as beaucoup de biens En réserve Pour plusieurs années Repose-toi Mende Poire Réjouis-toi Mais Dieu lui dit Insensé Il a dit insensé Stupide Bête Fou Celui qui manque de sagesse Cette nuit même Ton âme te sera Et ce que tu as Preparé A qui Cela sera-t-il Il a nait ainsi De celui qui Amas des trésors Pour lui-même Et qui n'est pas riche Pour Dieu Dites-moi Ce monsieur là Qu'est-ce qu'il a fait Il a péché Monsieur là Ce n'est pas adultère Fornication Et puis pour avoir Mensonges Vols Est-ce qu'il a fait tout ça Et répondez-moi Il a travaillé Il a bossé Ce n'est pas ce qu'on fait En ce moment On bosse Demain là Tu as le travail Tu as le bosser N'est-ce pas Voilà Pour avoir ton argent Je vais vous dire Ce monsieur a péché Et son péché c'est quoi Dans tout ce qu'il dit là Il ne mentionne pas Le nom de Dieu Il ne mentionne pas Le nom des autres Il avait beaucoup d'argent Qu'il a amassé Mais quand Dieu dit Tu vas mourir Son argent N'a pas pu le sauver La vie d'un homme Ne dépend pas De ses biens Fut-il dans La protection Si tu veux acclamer Acclame le bien Ceux qui sont en bas Pensent que Leur vie Depend de ce qu'ils ont Ta vie ne dépend pas De ce que tu as On a perdu Deux premiers ministres Ici en Côte d'Ivoire En un laps de temps Comme on en dirait Tu n'as pas de chiffres Il y en a qui était malade L'autre aussi Il est malade Il est mort Il paraît que Le deuxième qui est décédé L'argent qui l'a laissé Ah Tu peux prendre ta retraite Tranquillement D'un million d'euros Convertis en CFA D'un million d'euros La vie d'un homme Ne dépend pas De ses biens Ça n'a pas pu le sauver Ça n'a pas pu le Sauver La vie d'un homme Ne dépend pas De son argent Bien aimé Il faut arriver A comprendre ça Je vous assure Quand j'ai compris ça Ça m'a rendu libéral En général On dit non Moi j'ai envie de travailler Je suis en train de s'assumer C'est de pleurer Parce que Fais offrir à l'église Non Parce que des économies Tu gardes ça pour mes vieilles jours Tu es sûr Que tu vas atteindre Ce que tu appelles Vieilles jours La mort va te faucher Ce sont des personnes Qui n'ont pas économisé Qui n'ont rien fait Qui n'ont pas travaillé Un seul jour Qui vont venir manger Ils vont dilapiter Ils vont se battre Entre eux Se tuer entre eux En sorcellerie Ils ne sont pas Tu les t'es pour prendre La lien que tu as laissé La vie d'un homme Ce que tu vas devenir Demain Ce n'est pas du pain Que tu as aujourd'hui Eh bien aimé Je suis convaincu D'une chose C'est que Dieu veut Récrir notre histoire Dieu veut nous faire du bien Amen Ouais Il y a beaucoup Parmi nous ici Dieu veut te faire du bien Mais ta capacité A retenir Va détruire ta vie Quelque chose de grand Doit sortir de toi Quelque chose de puissant Doit sortir de toi Quelque chose de glorieux Doit sortir de toi Tu dois devenir quelqu'un Dans la vie Mais ta capacité A retenir les choses Pour toi-même Va te détruire La vie d'un problème 11-26 Il dit Celui qui retient le blé Un maudit du peuple Mais celui qui Mets la bénédiction Sur la tête De celui qui relâche Ah C'est pourquoi je dis toujours Écoutez Quand tu viens Dans la maison de Dieu Quand tu viens A l'église Il ne faut pas venir Les mains vides Il faut venir Avec tous tes moyens Viendra grâce à Dieu Parce que dans cette église Les gens viennent à échec Viens avec tous tes moyens De paiement Parce que le Dieu Que nous adorons C'est un Dieu Qui est très prophétique Alléluia Dieu est très prophétique Pendant la prédication Dieu veut te dire Quelque chose Bien aimé Parce qu'il veut anticiper Quelque chose Au EOS Une situation qui arrive Peut-être que Dieu Veut te connecter Dieu veut faire Quelque chose d'extraordinaire Mais si tu n'es pas Quelqu'un de spirituel Tu vas adopter l'opportunité Si tu es avare Tu es mort Vous n'avez pas remarqué Chaque fois que Dieu Veut changer le niveau De quelqu'un Il lui demande toujours De faire quelque chose Chaque fois que Dieu Veut changer le niveau De quelqu'un Il va toujours lui demander De se séparer de quelque chose C'est pour ça qu'il y a dit Ici que dans la mathématique La soustration vient avant Pour la multiplication Quand il y a la soustration Ça ne veut pas dire Que Dieu travaille Pour la soustration Non Ça veut dire que Dieu Prend la soustration De ta vie Et il la multiplie Quelqu'un dit Amen Quelqu'un dit Amen Et je prie Que cela soit ta portion C'est Dieu qui donne le pain Mais tu ne dois pas Dependre du pain Bien aimé Ta vie ne doit pas Dependre du pain On est d'accord Développe ta capacité A te séparer De ce que tu as Pour le royaume de Dieu Je prie Je prie pour quelqu'un Ce matin Je prie Que Dieu te donne la victoire Ensuite ta capacité A retenir pour toi-même Quelquefois Dieu Avec une voix subtile Parce que Dieu nous parle Toujours avec une voix subtile J'étais là le vendredi Le vendredi C'est ça qu'elle avait C'est le vendredi Le jeudi soir J'ai fait En début d'année J'ai fait des offrandes Parce que Dieu m'a dit Il m'a dit une fois Quand tu rentres dans une nouvelle saison Quand Noël sortit de l'âge Il rentre dans une nouvelle saison La première chose qu'il a fait C'est quoi ? C'est de bâtir un hôtel Donc Tant de faire des calculs Bon Je vais donner peut-être De temps en temps Et c'est de suite Et puis Quand je dors le matin Le matin il me réveille Quand il me réveille Je balbutie toujours au Seigneur Je balbutie toujours en langue Et pendant que je dors Je balbutie en langue Dieu m'a dit Va prendre la zone que tu as là Va s'aimer aujourd'hui même Avant la tombée de la nuit Ah Allez Dieu va te parler Dieu m'humule Dieu m'humule Tu parles de façon simple Mais Tu viens de être là Et puis T'as parlé C'est lui Non Et puis Tu vas commencer maintenant A argumenter Pour dire Non Moi j'ai décidé de faire ça J'ai décidé de faire ci Non il y a telle chose à faire Dieu me sait qu'il y a telle chose à faire Il faut être subtil Dieu Oigne tes oreilles Pour entendre la voix de Dieu J'ai dit cette saison Je roule tes oreilles Pour entendre la voix de Dieu Je ne sais pas Mais il y a cette conviction intime Que quelqu'un va jumper Quelqu'un va sauter des étapes Quelqu'un Oh yes Je sens que quelqu'un Va passer à un autre niveau de sa vie Je sens ça dans mon esprit Ça c'était le pain Deuxième point important La semence Quelqu'un dit avec moi La semence Quelqu'un dit avec moi La semence La semence Qu'est-ce que c'est La semence Qu'est-ce que c'est C'est quoi la semence Demande-moi Vous me demandez C'est quoi la semence C'est quoi la semence Dis papa c'est quoi la semence C'est quoi la semence On va définir la semence D'un aimé Par une démonstration C'est une belle mangue Entre les mains de Jésus Ça va se multiplier Qui me s'apprend Ok question Bien aimé cette mangue là Elle a combien de parties Elle a trois parties Lesquelles La peau La chair Et le noyau La peau La chair Et le noyau Merci Merci à la courbe Amen Et le noyau Ok Qu'est-ce qui représente Le pain ici Et qu'est-ce qui représente La semence ici Qu'est-ce qui est le pain ici Qu'est-ce qui est la semence C'est la chair Et la peau Oui Et puis La semence C'est le Oui Vous êtes fort Alléluia Troisième question Qu'est-ce qui est le plus important Dans la mangue Qu'est-ce qui est le plus important Je dis qu'est-ce qui est le plus important Dans la mangue Hein Hein Dites la vérité Pourquoi vous me mentez Qu'est-ce qui est le noyau Toi tu C'est quoi le noyau Bon Qui ici a mangé le noyau Et la laisser la chair Sa main La partie la plus importante De la mangue De la mangue C'est le noyau Alléluia Et je bénis Dieu Pour le premier homme Qui a mangé le noyau Qui a mangé le noyau Qui a mangé le noyau Sur la tête La mangue aujourd'hui Mais si vous remarquez très bien Bien aimé Nos ancêtres ont mangé La mangue Nos parents Bon je dirais d'ailleurs Nos aïeux Ensuite nos ancêtres Ensuite encore Nos parents ont mangé la mangue Toi même tu manges la mangue Qui aime la mangue J'adore Seigneur Jésus On laisse Quoi Laisse-moi quoi Sous-ci de mangue Nos enfants Mangent la mangue Nos petits-enfants Vont manger la mangue Nos arrières Vont manger la mangue Jusqu'à ce que Jésus Revient Et cela Grâce Au noyau La mangue A un avenir A cause Du noyau Est-ce que je parle A la crainte Est-ce que je parle Oh yes Mais ta vie A un avenir A cause de la Sainte Et non A cause du pain Amen Sa job Ok Donc l'élément Le plus important Dans la mangue C'est quoi Dis-le bien C'est quoi Ce n'est pas La peau Et La chair Qui représentent Le pain Mais plutôt Le noyau Qui représente La semence Je dis L'élément Le plus important Dans la mangue Ce n'est pas quoi La peau Et la chair Qui sont quoi Le pain Qui représente Le pain Mais le noyau Qu'on ne consomme pas Qui représente La semence Très important C'est le noyau Qu'on met en terre On est d'accord C'est grâce C'est grâce au noyau Que la mangue A un avenir C'est grâce A la semence Que la mangue A un avenir Bien aimé Ton avenir Se trouve Dans ta semence Je te dis la vérité C'est grâce A la semence Que ta vie A un avenir Calamos C'est L'ébreu Sataya Je vais vous parler De l'importance De la semence L'importance De la semence Allons-nous Je vais chapitre 1 Verset 29 Et Dieu dit Et Dieu dit Voici Je vous donne Toute l'oeuvre Portant de la semence Qui est à la surface De la terre De toute la terre Et tout arbre Ayant en lui Du fruit d'arbre Et portant de la semence Ce sera votre nourriture Et pas la l'homme Et à tout animal De la terre A tout oiseau du ciel Et à tout ce qui s'émeut Sur la terre Ayant en soi Un soufre de vie Je donne quoi Toute l'oeuvre Verte Que nourriture Et ses fruits Ainsi Vous voyez Quand Dieu parle De ce que l'homme Doit se nourrir Il parle de l'oeuvre Avec sa semence Il parle du fruit Avec sa semence Mais quand il parle Des animaux Il parle de l'oeuvre Sans sement Il parle pas de sement Pourquoi ? Parce que bien aimé Les animaux Ne sont pas censés faire Semer ce qu'ils vont Manger demain Mais nous Ce que nous mangeons Aujourd'hui là Nous sommes obligés Si nous voulons le remanger Demain De faire quoi ? De le semer Est-ce que je parle à la gare Le plus important C'est la sement Le plus important C'est l'élément Qu'on ne mange pas L'élément Qu'on met en terre S'il disparaît Bien aimé La mangue Disparaîtra La mangue Va plus exister S'il disparaît Bien aimé C'est pas sûr Que ton avenir Soir à Dieu Il y a beaucoup De personnes Qui souffrent Aujourd'hui Parce que hier Elles ont mangé la semence Elles ont mangé la semence C'est la semence Qui soutient ta vie C'est la semence Qui garantit ta vie C'est la semence Qui protège ta vie Souvent on est là On dit Non Dieu ne va pas bénir Non il t'a béni hier Hier il t'a donné Il t'a donné à la fois Le pain et la semence Mais tu as mangé les deux Tu as confondu tout Et tu as mangé Donc quand tu nous vois Nous autres là Que Dieu nous a béni Tu dis Ah le pasteur Il a une grâce spéciale Il n'y a pas de grâce spécial Je ne mange pas Dis à ton avenir Il n'y a pas la semence Dis-nous ça C'est la semence Qui fera de toi Qui fera que tu auras une maison C'est la semence Qui fera que tu auras Des biens matériels Tu auras des terrains Ici à Bidja Dans ton village C'est la semence Qui fera cela C'est la semence Qui fera que tu auras Une voiture Bien aimé Que tu auras des biens matériels C'est la semence Qui fera cela C'est la semence Qui fera que tu auras Un bel avenir Que tes enfants Auraient un bel avenir Oh Que tu auras une belle destinée Quelqu'un dit amen C'est la semence Qui fera que ta famille Aura un bel avenir Je vous dis la vérité C'est la semence Qui fera que tu deviendras Fort, puissant Personne ne pourra Mettre la main sur toi Tant que tu vivras C'est la semence Mais ton est qui assis là C'est pas la semence Qui a fait que tu es là Que la semence De ton père La semence C'est tout simplement Ce qu'on donne La semence C'est ce qu'on ne retient pas Pour nous-mêmes La semence C'est ce qu'on n'utilise pas Pour nous-mêmes La semence C'est ce qu'on ne garde pas Pour nous-mêmes C'est ce qu'on donne à Dieu C'est ce qu'on donne aux autres Selon que tu nous demandes de donner L'autre dîme Se trouve dans la semence Ta dîme Se trouve dans la semence Vous savez le principe De la dîme là C'est un principe qui est universel Le principe de la dîme là C'est quoi ? Dans tout ce que Dieu te donne Il y a une partie interdite Qu'on ne touche pas Cette partie là Elle est censée perpétuer Le cycle de la prospérité Est-ce que je parle à quelqu'un ? Notre offrande ordinaire Est dans la semence Ce matin tout ce que tu veux faire C'est dans la semence Notre offrande sacrificielle Est dans la semence Notre offrande d'action de grâce Est dans la semence Et le monsieur a dit Qu'en ce qui concerne les offrandes Chacun détermine sa portion Oui Si tu veux beaucoup Ça dépend de toi Il a dit quoi ? Dans le chapitre 9 verset 6 Il a dit quoi ? Sachez que Celui qui s'aime peu Celui qui s'aime abondamment Donnez Luxus 38 Donnez Il vous sera donné On versera d'abord C'est une mesure serrée C'est quoi et qui ? Quand vous mesurez Avec la mesure Donc vous serez dit Pour mesurer En ce qui concerne L'offrande Chacun détermine Chaque personne Chaque être humain Détermine sa portion Si tu veux beaucoup Il faut donner Si tu veux moins Il faut donner Je dirais bien plus Si tu veux beaucoup Il faut semer Si tu veux moins Il y a des gens Moi je ne comprends pas Quand on vient au rendez-vous Du semer Ils sont petits Toi tu sems beaucoup ma fille Maintenant quand on raconte Ils sont jaloux Que toi tu es plus que Toujours Toujours Nos prémices Sont dans la Semence Tout ce qu'une personne Donne Est une semence Est-ce que je parle A quelqu'un ce matin C'est la semence Qui va soutenir ta vie C'est la semence Même qui va protéger Tes vieux jours C'est la semence Qui fera que Tu auras du pain demain Il ne faut pas T'amuser avec ta semence Bien aimé Il ne faut pas T'amuser A détruire ta semence Il ne faut pas T'amuser à manger Ta semence Je parle avec un coeur Qui saigne Bien aimé Je ne parle pas Parce que j'ai besoin Que vous donnez de l'argent Non 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 J'ai besoin Que votre vie s'améliore J'ai besoin Que vous changez d'état J'ai besoin Que vous allez de l'avant Dieu n'aime pas Une personne Mieux que d'une autre personne Non Bien aimé Tout se trouve Dans ce que chacun fait Il y a des gens Quand tu parles De la semence Ils sont en train de raisonner Ils vont te raisonner Ou te dire Que ce n'est pas le moment Tu fais un conquet Après ils vont faire Ne t'amuse pas Il ne faut pas Détruire ta semence Allons voir La parabole du semeur La parabole du semeur Matthieu chapitre 13 On va aller verser 4 Jusqu'au verser 8 Il dit Un semeur est sorti Pour semer Comme Il semeut une partie La semence tomba Le long Les oiseaux Les oiseaux vint Et mangeaient Et la mangeaient Une autre partie Oui Tomba Dans les endroits pierreux Où il n'avait pas Beaucoup de terre Elle le va aussitôt Parce qu'elle se trouva Dans un sol profond Mais quand le soleil parut Elle fit quoi Elle fit brûler Et s'échafaud De racines Une autre partie Tomba parmi les épines Les épines montèrent Et l'étouffèrent Et une autre partie Tomba dans la Bonne terre Elle donna du fruit Un grain 100 Un autre 60 Un autre 30 Ça dit qu'un grain C'est multiplié Par 100 Un autre grain C'est multiplié Par 60 Un autre grain C'est multiplié Par 30 Alléluia Question Question Dites-moi Dites-moi Ce fermier là C'est un bon fermier Ou c'est un mauvais fermier Tu es un fermier Amen Tes résultats sont Un quart Un sur quatre C'est bon ou c'est mauvais C'est très mauvais À la rigueur Il faut avoir la moyenne Deux quarts C'est bon Un demi C'est bon À la rigueur Mais lui Il a un Un quart C'est très mauvais C'est un mauvais fermier Écoutez Celui qui est conscient De l'importance De la semence Bien-aimé Ne gaspille pas la semence Je vous dis la vérité Parce que la semence Elle ne suffit pas Elle seule pour obtenir Une moisson La semence Collabore toujours Avec la Terre Pour faire quoi Pour porter De fruits C'est pourquoi On ne s'aime pas N'importe où Moi que vous voyez là Je ne s'aime pas partout Je vous dis la vérité Moi je cherche même Les brosses Les quatre À la rosse C'est pourquoi Je ne me prépare Parce que je suis un homme de Dieu Je ne me prépare Pour être une terre fertile Pour que vous soyez bénis Je vous dis la vérité Il y a des personnes Qui m'ont envoyé Des semences De loin Et qui m'appelaient Je me dis pas seul Mais Dieu Une terre fertile Parce que moi-même Je ne peux pas Qu'être quoi Une terre fertile Calamocheté Les brossards Vous n'avez encore rien vu Ce que Dieu s'apprête A faire dans cette église Alléluia L'oreille n'a pas encore vu L'oreille n'a pas encore entendu C'est pas encore monté Au corps de l'homme Ce que Dieu a réservé Pour ces enfants N'est-ce qu'un dit Amen N'est-ce qu'un dit Amen Un semen qui connait la valeur De la semence Ne peut pas jeter la semence Dans une terre rocailleuse Une terre épineuse Ou bien une terre sèche Non, 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 non La semence est une chose Avec laquelle on ne joue pas Parce que bien-aimé Tout se trouve dans la semence Le pain fait vivre aujourd'hui Mais la semence fait vivre Dans l'avenir Tu as besoin du pain Pour vivre aujourd'hui Mais tu as besoin de la semence Pour vivre demain On revient sur l'exemple de la mangue Écoutez, question L'arbre du manguier Plutôt de la mangue Qu'on appelle le manguier Peut avoir combien de mètres Quand il pousse Oui, combien 15 Oui, 20 mètres Oui Il y en a moins que ça Il y en a de 5 mètres, n'est-ce pas Mais il y a des grands Les grands manguiers Quand on t'a mangé À Boacan Il y avait des grands Très grands manguiers Ça dépend des races Amen Plus de races Ok Dites-moi Le manguier Il peut avoir combien de branches Une ombre Une ombre Le manguier Il peut avoir combien de feu Le manguier Il peut avoir combien de fruits Mais le noyau Il peut avoir combien de mètres Quelques centimètres À peine peut-être 5 ou 10 centimètres Bien-aimé Ce petit noyau Qui a à peine 5 centimètres En lui se trouve Un arbre Qui peut faire 20 mètres Avec des feuilles Qui sont innombrables Avec des branches Qui sont innombrables Avec des fruits Qui sont innombrables Je vais venir dire à quelqu'un Tu ne veux pas imaginer Ce que Dieu va faire Avec ta assurance Est-ce que je parle à quelqu'un Avec un royaume de mangue On peut avoir bien-aimé Un manguier Ensuite avoir Des manguiers Ensuite avoir Plusieurs manguiers Et enfin Aboutir à un champ de mangue Est-ce que je parle Il y a des gens ici Ils ont un bel avenir Il y a des gens ici Ils ont un bel avenir Ils ont des semences même Qui n'ont rien Parfois commencer à pousser Qui n'ont rien Parfois commencer à parler pour eux Oh je te vois En train de marcher Je te veux se lever Je te vois en train de marcher Je te veux se lever Alléluia Que le beau sang Le beau sang Le beau sang Que moche Que la moche Bien aimé C'est ça le mystère De la semence La semence Bien aimé A le pouvoir De la croissance La semence A le pouvoir De la reproduction Et la semence A le pouvoir De la multiplication Je répète La semence A le pouvoir De la croissance La semence A le pouvoir De la reproduction Et enfin La semence A le pouvoir Que cela soit ta portion Que cela soit ta portion Tout se trouve Dans ta Semence Ce que tu mets en terre Alléluia Donc ce que je dois être Comme le manguier Bien aimé Se trouve Dans ma semence Mais si la semence Ne tombe pas à terre Bien aimé Tu peux pas porter du fruit Si dans ta vie Tu ne te débarrasses pas D'un noyau Débarrasse-toi D'un noyau Tu ne peux pas Devenir grand Si tu ne peux pas Te débarrasser D'un noyau Il y a des gens Qui mangent A la fois La chair La peau Et le Le noyau Qui est amel Là Il est moins Il s'est calmé Ta vie En train de devenir amel Tu ne vois pas ça La semence La semence est l'élément Le plus important On ne néglige pas la semence La Bible dit Celui qui fournit la semence Au semeur Il fournit la semence A qui ? Et le pain Pour sa nourriture Amen Dieu donne la semence Au semeur Et il donne le pain Pour la nourriture Amen Ah Que les beaux sangs Les brossés Les cabos Depuis que j'ai compris Ce principe C'est fini Je n'ai plus jamais manqué De quoi que ce soit Et ce n'est pas demain La veille Qu'il y a manqué De quoi que ce soit Or même là Il y a des gens Qui m'appellent Qui viennent me voir Je suis surpris J'ai dit que J'ai envie de lui demander Mais qui t'a dit De plus me faire offrir Vous voyez Quand tu vas avec une femme Tu déposes ta semence Et puis Il y a un bébé Qui se forme Et puis Ça prend combien de temps ? Neuf mois après Le bébé sort Quand l'enfant sort en vent On est inquiet Quand l'enfant soit prêt Dis-moi Qui a dit à l'enfant On a des sorties À neuf mois ? Dites-moi C'est Dieu Toute semence A des instructions Dans la semence Il y a une instruction Elle doit suivre l'instruction Cette année Bien-aimé Ta vie sera une semence Tout ce que tu vas faire Dans la maison de Dieu C'est une semence Tu sers Dieu Avec négligence C'est une mauvaise semence Tu sers Dieu Avec zèle C'est une bonne semence Ça dépend de toi C'est pourquoi J'ai décidé de servir Dieu avec zèle Il n'y a pas de place Pour la négligence Dans ma vie Pas de place Parce que je sais Que tout ce que je sème Je vais le moissonner Je sème Donc il ne faut pas Vraiment l'argent Non 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 Tout ce que tu fais Même tes propos Les paroles que tu tiens Comment tu parles aux gens Comment tu respectes les gens Tout ce que tu envoies Tu reviens multiplier Nous sommes dans une saison De multiplication Bien-aimé Sachons semer Sachons donner à Dieu Ce qui est bon Pour que ça nous revienne Multiplier en bon En bien Calamosata Lébrose Lékatalamosh Brekatusa Lékebo C'est pourquoi Nous nous préparons Je me suis préparé Des années Je continue de me préparer Pour être une terre fête Tu ne peux pas semer Dans cette église Et puis rester la même personne C'est pas possible Je dis c'est pas Possible Je dis c'est pas possible Mais ici là C'est pas possible Est-ce que je parle à quelqu'un Dis avec moi La semence C'est très importante pour moi Dis-le bien La semence C'est très importante pour moi Amen La Bible dit que Dieu donne la semence Au Ça veut dire Que bien Si tu n'es pas un semence Dieu Dieu Ne va pas te donner La semence C'est pourquoi Au rendez-vous Il y a beaucoup Qui n'ont pas pour donner Parce que Ce ne sont pas des De semence Dieu donne la semence Au semence Si tu Il faut que tu travailles Sur toi-même Pour être un semence La Bible dit Un semence Elle est sorti pour semer Écoutez-moi très bien Quand on lit On pense qu'il est parti Faire son activité Il est parti semer Parce que C'est son activité C'est son boulot C'est son gagne-pain Je suis venu te dire ce matin Que ce n'est pas Par rapport à son activité Ce n'est pas par rapport A son boulot Ce n'est pas par rapport A son gagne-pain Bien aimer sa nature C'est un semence De nature Être semence Doit être ta nature Ça doit t'habiter Tu dois être un semence Au point que Quand quelqu'un te rencontre Il sait que quelque chose Va se passer Il y a ton voisin Il faut que tu sois Semence par nature Dis-le ça Il faut le lui dire Il faut le lui dire Vous savez Vous savez Quand quelqu'un te donne Aux gens Il arrive que quelquefois En général Quand quelqu'un te donne Aux gens Il n'aime pas Qu'on lui demande Quand tu lui demandes Ça les irrite Moi même ça m'arrivait Vu qu'à ce que Dieu me parle Il m'a parlé Dieu m'a dit C'est toi qui veux Donner aux gens Maintenant le gars Il te demande Tu te fâches Finalement Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que Dieu m'a dit C'est un jour Tu as fini Si tu me demandes Qu'il n'a pas Il dit ok On va voir ça Mais je n'ai jamais Méditer pour ça Parce que je veux Arriver à un moment Bien-aimé Où quelque soit Ce que tu me demandes Tiens Alléluia Quelque soit Ce que tu me demandes Ça ne chauffe pas Est-ce que je parle Est-ce que je parle à quelqu'un Qui veut entrer Dans cette dimension Il ne faut jamais Te fâcher T'énerver Parce qu'on t'a demandé Non Dieu veut t'amener Dans une dimension Dieu est un donneur Universel Il veut faire de toi aussi Un donneur Universel Est-ce que quelqu'un Se lève à la dimension De Dieu ce matin Les brosser Que les boucher Alléluia Tu vas clamer Clame bien Dieu donne la semence Uniquement au semeur Si tu n'es pas un semeur Tu n'as pas le droit à la semence C'est un semeur Que Dieu donne Et Dieu aime le semeur Et moi aussi J'aime le semeur J'aime le semeur De cette église Ah oui Ah oui Je prie pour le semeur De cette église Parce que c'est eux Qu'il faut avancer l'oeuvre Ah oui Je sais que dès qu'on voit L'on construit Rabot C'est une libre Il aura une démonstration De De puissance Je sais Non parce que Vous voyez Quand je le dis comme ça Il faut te mettre dedans Alors Il ne faut pas dire Non c'est tel Parce que Non c'est toi Qui est passé à toi Dis à ton voisin C'est à toi De toi Qu'il ne passe pas Dieu aime Moi même j'aime les semeurs Dieu aime les semeurs Les semeurs sont très importants Pour moi Parce que c'est eux Qui m'aident à avancer Si il n'y a plus de soucis Pour certaines choses C'est parce qu'il y a des semeurs Dans cette église Il y a des choses Pour lesquelles il ne me fait plus de soucis Il y a des personnes ici Si je les appelle Ils disent J'ai besoin de temps Avant Une heure Ça y est là Donc voilà J'ai découvert Que si tu n'es pas Si tu n'es pas un peu fou pour Dieu Alléluia Il y a des choses bien aimées Que tu n'auras jamais C'est comme ça que ça marche Amen J'ai dit si tu n'es pas un peu quoi Alléluia Tu ne peux pas le suivre même Les gens n'ont pas de grands témoignages Parce que les gens ne sont pas de grands semeurs Il vous dit la vérité Dans le corps de Christ même Mais il n'y a pas de grands témoignages Parce qu'ils ne sont pas de grands semeurs Les grands témoignages sont là Dieu veut les donner aux gens Mais il y a qui ? Il dit je cherche un homme Parce que Dieu peut te demander Bien aimé de sémer ta voiture à l'hôtel Au calme Dieu peut te demander de sémer Ta maison sur l'hôtel Au calme Alléluia Dieu peut te demander de sémer Bien aimé ton terrain Au calme Dieu peut te demander de sémer Bien aimé ton salaire entier Au calme Non vous êtes formidables Cette église est formidable Cette église est Forçois Alléluia Vous savez ça fait longtemps Je prêche l'évangile Aujourd'hui là quand quelqu'un a un salaire Et puis il vient me voir papa Parce que mon salaire Il y a eu une promotion Oh bien j'ai eu un nouveau travail Il est pris pour moi Je suis content parce que je sais qu'il a fait du travail On ne peut pas devenir pauvre Ce n'est pas possible Non 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 Il a dit que le Seigneur a gommé A gommé pauvreté De notre régime Je suis venu dire à quelqu'un Qu'il y a un avenir pour toi Il ne faut pas être avare Tu es trop jeune pour être avare Tu as du monde derrière toi Tu as du monde avec toi Moi en tant que pasteur bien aimé Il y a des gens dans mes entrailles Je ne dois pas être avare Ce n'est pas possible La semence ouvre les portes La semence peut ouvrir les portes Tu ne soupçonnes même pas Amen La semence vient pour t'aider à avancer La semence vient pour t'aider à devenir La semence ne peut même pas anticiper C'est des choses que tu n'as pas préparées Oh yes, que beau sang Les mots c'est, tes mots chez Calamosa C'est pourquoi bien aimé Il faut être ouvert à ce que Dieu veut faire Il faut être ouvert aux choses que Dieu veut faire Le 31 décembre comme je l'ai dit Je suis allé faire des semences Mais je sais que l'année a commencé On rentre dans une nouvelle saison Il faut aussi que j'aille faire des semences C'est ça la vie Vous pensez qu'il n'y a pas de besoin ? Vous pensez que ma femme n'a pas de besoin ? Vous pensez que mes enfants n'ont pas de besoin ? Si Mais c'est l'avenir que je ne peux pas C'est ce qu'il y a semen hier Qui m'a envoyé là où je suis C'est ce que tu vas semen aujourd'hui Là où tu seras demain On va terminer Écoutez, si tu as les moyens Si tu as donné les moyens Il ne faut pas être Si tu es nouveau dans cette église Il ne faut pas être choqué Parce que je suis allé dire Amen Il ne faut même pas être choqué Si tu as semen ailleurs Tu n'as pas vu Ce n'est pas ici Amen Parce que ici là Tu sèmes, tu vas voir Je vous dis la vérité Il ne faut pas être soufflé Il ne faut pas être fatigué Il ne faut pas dire Ah moi-même Non, non, non Ton avenir se trouve dans ta sumence On va voir la veuve de Sarepta C'est là qu'on va finir L'exemple de la veuve de Sarepta On va dans 1 roi chapitre 17 A partir du verset 8 1 roi chapitre 17 A partir du verset 8 Il dit Alors la parole de l'éternel Lui fit adresser en ces mots Amen Lève-toi Va à Sarepta C'est lui qui parle à Elie Qui appartient à Sidon Et demeure là Voici J'ai ordonné à une femme veuve De te nourrir Il se leva Et alla à Sarepta Comme il arrivait à l'entrée de la ville Voici Il y avait là une femme veuve Qui ramassait du bois Il appela Il dit Va me chercher Je te prie Un peu d'eau Dans un vase Afin que je boive Elle alla en chercher Et l'appela de nouveau Apporte moi Je te prie Un morceau de pain Dans ta main Elle répondit L'éternel Ton Dieu est vivant Je n'ai rien de cuit Je n'ai qu'une poignée de farine Dans un pot Et un peu d'huile Dans une cruche Voici Regardez Dieu dit à quelqu'un Va à Sarepta J'ai ordonné à quelqu'un De te nourrir Normalement Quand il s'en va là La dame là Elle doit avoir Une table dressée Avec des poulets rôtis Avec des jugots Des agneaux Avec de quoi encore Les raisins La paix farcie Aux petits oignons Amen Amen Voilà Mais il arrive Lui même là La femme là Elle se cherche Dieu même Vraiment Elle a des choses Elle a un poignet de farine Elle a un peu d'huile Elle a l'impression Que ce que Dieu a dit Là Ce n'est pas vrai Vous savez Dieu ne parle pas Le langage de la situation Il parle le langage De la possibilité C'est pourquoi Toi même là Il faut que tu changes Ton langage Il dit Elle dit Et voici Je ramasse deux morceaux De bois Puis je rentrerai Je préparerai Ce drap pour moi Et pour mon fils Nous mangerons Après quoi Nous mourrons J'ai dit Toujours qu'on ne mange pas Pour mourir On mange pour vivre Tu ne mourras pas Tu vivras J'ai dit Tu ne mourras pas Tu vivras Amen Elle lui dit Ne crains point Rentre Fais comme tu as dit Seulement prépare moi d'abord Avec cela Un petit gâteau Et tu me L'apporteras Elle dit Je ne comprends pas Toi tu es vieux Tu es grand Tu peux supporter la faim La femme l'a dit Elle a son petit gâteau Tu dis non Elle a donné son dernier repas Et tu en feras ensuite Pour toi et pour ton fils Car ainsi parle l'éternel Le Dieu d'Israël La farine qui est dans le pot Ne manquera point L'huile qui est dans la cruche Ne diminuera point Jusqu'au jour Où l'éternel fera tomber De la pluie Sur la face Du sol Elle alla Et fit selon la parole D'Elie Et pendant longtemps Elle eut de quoi Manger Ah La femme qui dit Que se sont donné repas La vie dit que Pendant longtemps Elle eut de quoi Je prie que cela soit Ta portion Elle et sa famille Aussi bien Qu'Elie le prophète Dieu lui a dit Qu'elle a mangé là-bas La farine qui était dans le pot Ne manquera point Et l'huile qui était dans la cruche Ne diminuera point Selon la parole Que l'éternel avait prononcée Par Dieu bénit sa parole Dieu bénit sa parole Regardez Je vais vous poser une question La femme dit J'ai un peu d'huile J'ai un peu de farine Dans un pot Et un peu d'huile Dans une cruche J'ai repas deux morceaux de bois Pour aller préparer Mon fils et moi On mange ça Après quoi on meurt Dites-moi Attends Et Elie lui dit Donne-moi ça à manger d'abord Dites-moi Un peu de farine Et un peu d'huile Représente quoi pour la femme ici Le pain ou la semence Il n'y a rien que le pétrole Il n'y a rien que le pétrole Le pain de farine Et le pain du bien-aimé Représente le pain A la fois le pain Et à la fois la semence Pourquoi ? Parce qu'il y a des moments Où Dieu veut Que tu transformes ton pain En semence C'est pourquoi la Bible dit Dans Ecclésiens chapitre 11 Si on peut la voir Ecclésiens chapitre 11 Au verset 1 je crois C'est ça non ? Il dit Ils ont ensemble Jette ton pain A la face des eaux Car avec le temps Tu le retrouveras Oui Donne-en une part A sept Et même Car avec le temps Plutôt Car tu ne sais pas Quel malheur peut arriver Sur la terre Ça mérite une acclamation Un cadeau Chété Amen Il dit Jette ton pain Le pain là C'est pour manger Mais il dit Jette ton pain Il y a des moments Où Dieu veut Que tu transformes ton pain En semence Il dit Donne une part A sept Quelquefois là Quand tu as donné Sept Le chiffre public Sept C'est la perfection Sept c'est la perfection Ça veut dire Que quand tu es arrivé A sept Ça veut dire Que tu es un donneur Vraiment Tu es un séné Mais il dit Même là Donne pas à sept Et même à quoi A huit Parce que huit C'est le chiffre D'un nouveau commencement Quand tu penses Que tu es arrivé Bien aimé Recommence encore Quelqu'un dit amen A quel moment Bien aimé Dieu demande A une personne De transformer son pain En semence Oui A quel moment Ah Tu es ton pain A quel moment Hein A ça Un autre niveau Oui Dans l'idée Quand le pain Ce qui est censé Est ton pain Là Ça ne suffit pas Pour être le pain Un autre niveau Je suis pas Le bishop Un autre témoignage Il dit qu'il y a un homme De Dieu Qui vient de le voir Est-ce que vous ne paye pas De cette cose Mais il vient de le voir Avec deux de ses diagres En dit than De ces anciens Amen Dans son bureau Quand ils sont arrivés Ça c'est un pasteur Qui est capable de construire Construire son temple Et puis il devait faire la poitrine maintenant l'argent qu'ils ont cotisé ils ont pu construire le temps mais la poitrine la poitrine n'arrive pas les gens cotisent ils cotisent ça n'arrive pas ils font ils font ils font mais ça n'arrivera donc l'homme de dieu pendant qu'il priait il lui a dit va donner va se cémer sans oeil de peau il lui a dit à dépasser ça il y a des gens là ce que tu vis comme situation difficile là et ils ont déjà vaincu ça à longtemps à longtemps donc quand ils allaient se cémer quand ils sont arrivés ils sont arrivés les nouvelles et là c'est de dire qu'elle dit non bon on a déconstruit là on est à la phase de la toiture il se trouve que rien qu'on a reçu là ça ne suffit pas pour couvrir donc dieu m'a mis à coeur de venir te cémer ça le pasteur veut nous associer à quelque chose donc on refute de s'associer on n'a pas témoin de ça amen quand ils sont sortis par terre ils disent non mais pas ce qu'on peut venir moi nous dit quand même on va s'en passer à tous les gens deux semaines après yahoo le gros sac à yandas le passeur le passeur à deux deux fils qui sont en europe qui sont des joueurs qui lui ont envoyé leur offrande aux femmes de paix bien aimé ils ont couvert le toit le reste a servi à aménager la salle mais on parle d'hier de quoi c'est trop loin moi-même l'argent qu'ils avaient pas acheté m'avait qu'il y avait m'avait rien qu'il n'y avait pas acheté vous expliquez ça ici non le temps 5 millions le gars m'a dit non voit-tu quatre quatre là si tu veux c'est une faute pour toi au moins 15 millions 15 millions le paix ne suffit pas quand le paix ne suffit pas il faut le transformer en soumis j'ai appris je vais le transformer en soumis à cette voiture là 18 millions est-ce que je parle à quelqu'un sur vous quand je vais aller faire offrande là 5 millions j'ai dit comme ça là 5 millions 5 millions c'est dans la dessus de la tombe pour moi tout pour ma vie tu dois plus au seigneur vous savez quand j'ai dit ça il y en a qui disait à l'arrivée à l'arrivée quand on commence à cette église pourquoi c'est le 5 millions c'est pas possible il dit salmène tu fais 20 millions pour pas payer dieu commence avec toi au niveau où tu es on a commencé bas on a commencé très pas un jour je suis allé voir un homme de dieu habitué ici pour lui faire une grosse séance il a appelé ses enfants qui étaient là il dit venez 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 il dit vous là vous pouvez passer à michel il vient me voir ici il faut offrir tout ce que vous tous qui êtes mes enfants dans ma maison ici mais quand j'ai commencé avec lui vous donnez pas ça est ce que j'ai pas la gueule est ce que je vous ai dit que la semence financière bien-aimé a deux particularités amen elle a combien la semence financière a deux particularités premièrement la première particularité c'est que la semence financière porte toute espèce de fouille bien-aimé tu peux pas me tuer parce que ma semence elle va me protéger je vous dis la vérité alléluia la semence financière porte toute espèce de fou tu peux se mettre là pour voyager tu peux se mettre là pour avoir une ouverture quelque part tu peux se mettre là pour tes affaires tu peux tout tu as besoin d'enfants tu peux faire semence tu as besoin de te marier tu peux faire quelque soit la semence elle porte du fruit elle porte toute espèce de fruits ça c'est la première particularité la deuxième particularité c'est la semence financière un port du fruit quelle que soit la saison quand tu plantes des tomates les tomates on laisse avant nous productivité aujourd'hui là pourquoi on est la tomate dans toutes les saisons les gens font ce qu'on appelle la culture en saison qu'on appelle fond des dessins il recréent l'environnement de la tomate que la puisse pousser pour qu'on ait la tomate à tout moment alléluia alléluia c'est la même chose que je te dis si les hommes sont intelligents pour faire ça toi aussi sois intelligent pour semer pour que tu puisses porter du fruit à tous les saisons quelqu'un dit amène et acclame le seigneur là qu'est ce que la dame a dit qu'est ce qu'elle a dit elle a dit elle a dit voici je ramasse deux morceaux de bois puis je rentrerai je ferai quoi je préparerai cela pour moi et pour mon fils nous mangerons après quoi nous mourrons bien-aimé quand tu manges la semence tu tue ton avenir alléluia c'était du pain qui devait être la semence si elle mangeait effectivement elle mourait quand tu manges la semence tu tue ta destinée mais elle a semé et elle et son fils ils ont traversé la famille de façon surnaturelle oui par l'amour ça l'hébreu ça la semence va te permettre de traverser les difficultés la famille les problèmes bien-aimés à cette période on parle de covid covid 19 c'est seulement la semence qui va te soutenir la semence va te maintenir c'est la semence qui va t'approvisionner quelqu'un dit amène bien-aimé entre elie et la veu elie n'avait pas besoin de la veu c'est la veuve qui avait besoin d'elie pourquoi parce que dieu pouvait faire manger elie partout ailleurs partout ailleurs dieu n'était pas obligé d'envoyer la veu elie chez la veu il pouvait le faire manger ailleurs s'il la nourrit avec des corbeaux c'est qu'il pourrait le nourrir autre part partout amen mais la veuve c'est comme toi tu as besoin de l'onction qui est sur cette maison dieu connaît ta vie il sait que ta vie là où elle est là si elle reste comme ça bien-aimé tu seras frustré ça veut pas lui après s'écouter tes pas ici pour que bien-aimé l'onction de cette commission soit une source de bénédiction pour toi je sais de quoi je te parle bien-aimé donc faut pas faire la soude d'oreille faut pas être plus intelligent que dieu faut pas être plus intelligent que l'homme de dieu même qui est devant toi faut pas manger le pain avec la semence il faut toujours garder la semence pour semer et je te garantis à mamabo sata que ceux qui te connus avant ne te connaîtront plus de cette manière les livres ont plus de connaître de cette manière ça mérite une acclamation les livres ont plus de connaître de cette manière